Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte en collaboration avec la société Cocorosa Studio. Donc je vais utiliser le petit dice ici, papillon, qui est au prix de 4,99€. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, ainsi que le code promo, je pense que c'est 25% que j'ai sur les dice. Donc j'ai réalisé la petite carte ici, parce qu'elle est trop longue tout simplement à faire en tutoriel. Mais par contre, nous allons faire un tag qui est déjà avancé, parce que j'ai reçu un appel téléphonique en faisant le tuto de ce tag, mais je vais vous réexpliquer. Donc j'ai pris un papier de céréales, que je suis venue recouvrir d'une feuille de papier que j'ai teinté au café. Ensuite, je suis venue faire des tamponnages. J'ai pris la découpe des ailes ici du papillon, qui sont ici, que je suis venue ancrer à l'entre vintage photo. J'ai fait ici un cercle, comment que j'ai fait avec une perforatrice, d'ailleurs voilà le morceau, comme ça, avec une perforante, quoi. Et je suis venue ici lui rajouter une petite bande, comme ça, que j'ai fait avec la croppadaille. Alors le papillon, comme vous pouvez remarquer, je l'ai mis en décalé. Donc nous allons le terminer. J'ai pris ici une petite image, comme ça, où je suis venue tamponner avec les tampons que j'ai fait moi-même, avec les lettres de néoprène. Donc c'est le chiffre. C'est un chiffre. Ici c'est 385. Il faudra que j'en fasse d'autres, parce que c'est toujours le même numéro que j'utilise. Donc voilà, qu'on va mettre au milieu des ailes. Et je suis venue prendre ici un petit timbre poste, que je vais venir mettre ici, juste en dessous, et que je suis venue ancrer également. Donc voilà. Ça y est, c'est la dispute. Ici je vais remettre également l'autre morceau du cercle, ici. Voilà. Je vais venir remettre ici une petite bande, comme ceci, que j'avais fait avec ma croppe d'ail. Voilà. Je vais prendre ma loque. Ici j'ai une attache comme ceci, que c'est fait avec un daïs, que j'ai fait en noir, que je vais mettre en onglet. Donc ici, en haut de la carte, comme ceci. Je vais couper le surplus, ici, de chaque côté de la carte. Et j'avais aussi ici, donc, des attaches comme ça, que je vais venir mettre ici, comme ceci, sur le bord de la carte pour garnir. Donc je vais mettre de la colle. Normalement, ça ne se met pas comme ça, mais ce n'est pas grave, parce que je n'ai rien d'autre. Si je vais bien tenir. Et maintenant, je n'ai plus qu'à réancrer. Donc le tag, ici, tout le tour, avec de l'encre vintage photo, si ça veut tenir. Attendez, je vais l'encre et après, je vous montrerai. Voilà, ce qui va faire un éphéméra, donc, pour mettre dans mon petit jack. Donc ça, c'est la carte, et ça, c'est le tag en version vintage. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très, très gros bisous et je vous embrasse bien fort et à dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501